Le service prévient pour vous rendre, c'est la formation. J'ai bien dit formation, pas savoir seulement. Parce que quand je dis savoir, il y aura quelque chose d'incomplet. Et quand je dis formation, c'est formation avec savoir dans toutes ses composantes. Donc, le savoir d'avoir, la connaissance, le savoir faire, j'insiste beaucoup sur cela, le savoir faire faire, le savoir être et le savoir faire savoir. Donc, si tous ces composantes sont remplies, si nous avons pu avoir aussi ces 17 diplômes reconnus par le CAMES, si nous avons nos étudiants dans toutes les grandes entreprises du Burkina, la sous-région et dans le monde, c'est grâce au corps enseignant qui est dévoué, qui, chaque jour, est à la tâche pour vous donner la meilleure formation possible. Je vous demande de les ovationner. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais vous dire que l'année passée, à cette même tribune, j'avais dit que notre défi, c'était d'augmenter les capacités d'accueil des classes. Ça a été fait. On a agrandi l'école parce qu'on a payé un terrain à côté. On a agrandi l'école en faisant aussi la piscine. Donc, nous avons respecté nos engagements. Donc, en tout cas, c'est grâce à vous que tout a été réalisé. Nous avons aussi promis de mettre en place un fonds pour l'entrepreneuriat de 100 millions de francs. Ça a été respecté. C'est ânés. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, je suis un chef d'entreprise et dans la recherche d'innovation à l'image du PCA, je suis souvent à Dakar, à Bijan, où je demande des formations. Parce que quand tu fais du business, quand j'apprends du volume, il faut se faire entourer par les compétences. Et souvent, je suis parti rencontrer les experts qui m'appouraient, ils me disent « Non, mais tu ne peux pas payer, tu peux trouver la solution, tu n'as pas besoin de payer l'information ici tout le tour. » Je suis revenu encore au pays, j'ai dit « Bon, moi, par le passé, je ne suis passé par le cabinet où je vais aller recruter les masseurs 1, les masseurs 2, ça vient, après, ça fait quoi quoi ? » Donc, j'ai été le nom d'un directeur de banque, ici, en ce moment, à qui j'ai exclui le problème, il m'a dit « Non, mais tu peux pas aller chercher loin, va et arrière, est-ce que ton problème, comment te sortis des jeunes compétents qui vont t'accompagner ? » Je vous invite à travailler comme vos aînés d'envers, qui sont aujourd'hui pour y jouer dans cette institution sur la plate-de-marché, Je vous invite à travailler pour qu'un jour, je puisse dire qu'à cette rentée scolaire, on avait un monsieur qui était à travers, et aujourd'hui, on est devenu collaborateur. C'est ce que je souhaite. Si on n'a pas une vision, si on n'a pas le sens de l'anticipation, en fait, on va former des gens, mais des gens qui seront très largement en retard par rapport à l'évolution du monde. Et c'est dans ce sens que je voudrais que vous professionnez le PCA et son équipe, en ce sens de l'anticipation et des parents de réalisation. Ils anticipent, ils promettent, mais également ils assurent. Alors, il a dit, nous sommes heureux d'être là dans ce cadre de formation, qui, comme vous l'avez constaté, c'est un cadre agréable, un cadre présent. Et, évidemment, si on n'était pas inscrit à l'IAIM, si vous avez vu les images de cet espace sur les réseaux sociaux, sans effectivement le logo, vous aurez certainement imaginé qu'on est sur un campus d'une université européenne ou américaine. Applaudissements Bonjour, je m'appelle Sawadogo, mon père Jacques Hanon. Je suis étudiant en deuxième année de droit. Et je suis fier d'appartenir à l'IAIM. À l'IAIM, nous avons le cadre nécessaire pour bien travailler. La différence ici et les autres universités, c'est que nous avons tout ce qu'il faut, les enseignants qu'il faut, les enseignants dévoués à leur tâche. C'est surtout cela qui nous aide beaucoup. J'ai eu la moyenne de 16,96 au moyen et j'ai obtenu un ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada